Merci. Il est temps maintenant des questions orales. Député de Brampton-Est. Monsieur le Président, ma question est au ministre de la Formation, des Collages et des Universités. Dans ma collectivité de Brampton, c'est une des courants les plus rapidement. En ce qui concerne la population, c'est aussi une des collectivités les plus jeunes des familles qui cherchent une meilleure vie pour leurs enfants. C'est pour cette raison que nous étions enthousiastes à la possibilité d'avoir un campus dans notre collectivité. C'était la possibilité de créer des emplois et d'apporter des occasions éducationnelles à Brampton. Je sais que les gens de Milton et de Markham avaient les mêmes pensées alors qu'on envisageait des campus dans leur collectivité. Pourquoi est-ce que le gouvernement a rompu leurs promesses envers ces collectivités? Le ministre de la Formation, des Collèges et des Universités, merci, Monsieur le Président, et merci aux collègues d'en face de sa question. Nous avons promis aux Ontariens de rétablir la redevabilité et la confiance ici dans les finances de l'Ontario. En faisant partie de ce processus, c'est d'apporter des décisions qui sont très difficiles en ce qui concerne les projets en Ontario. Notre gouvernement est forcé de tout défaire les anciennes décisions qui étaient mauvaises de la part de l'ancien gouvernement libéral. Nous savons que grâce à la commission d'enquête, tout le gaspillage et tous les scandales de la part de l'ancien gouvernement, la vérificatrice générale a utilisé des mots pour décrire les activités en étant trop peur, non fiable et de tenter de cacher ce qui se passait. Le gouvernement libéral a investi dans des programmes qu'il savait qu'il ne pouvait pas payer et ils ont caché 15 milliards de dollars de déficit. Ils ont complètement anéanti la confiance du public envers le gouvernement et nous avons la tâche de rétablir cette confiance. Rappel à l'Ordre, redémarrer la pendule complémentaire. À la ministre, Monsieur le Président, nous savons que des centaines de personnes ont investi de l'argent, des efforts pour faire avancer ces projets sur une période de temps. Nous savons qu'il y a eu de grands investissements qui ont déjà été apportés. La ville de Milton a estimé qu'ils ont dépensé près de 1 million de dollars sur des frais de consultation. L'Université York a dit que les donateurs de la région de York avaient déjà investi 42 millions de dollars. Et la province avait déjà investi 11 millions de dollars. Hier, la ministre ne pouvait pas ou ne voulait pas dire quels seraient les coûts de cette annulation. Est-ce que la ministre peut nous dire aujourd'hui qu'est-ce que le gouvernement a déjà dépensé sur les campus qu'ils essaient d'éliminer maintenant, ces projets? Bon, la ministre, merci. Monsieur le Président, merci aux députés de la question. Notre gouvernement a été élu pour rétablir la redevabilité, la confiance en Ontario dans nos finances. Et c'est justement ce que nous allons faire. À la suite de la commission d'enquête indépendante, la mauvaise gestion et la dette de l'ancien gouvernement est maintenant claire. Lors d'une année électorale, ils ont apporté des promesses vides aux Ontariens pour des programmes et des projets qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas permettre de se payer, de cacher les coûts du public. Ils ont créé un déficit de 15 milliards de dollars que l'Ontario a maintenant. Les libéraux ont anéanti la confiance des Ontariens et nous, nous nous concentrons sur rétablir la province sur la bonne voie et de défaire toutes les mauvaises décisions qui ont été prises par l'ancien gouvernement et de rétablir la confiance dans les finances de l'Ontario. Et arrêter la pendule. Redémarrer la pendule. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la ministre, nous avons déjà vu que ce gouvernement n'est pas très bon en ce qui concerne la gestion. Ils ont dépassé 3 milliards de dollars en éliminant le plan sur le carbone. Et maintenant, ils vont dépasser des millions pour assurer que Brampton, Milton et Markham n'ont pas de campus universitaire. Non seulement est-ce qu'ils sont en train de dépenser l'argent des contribuables, mais ils retirent cet argent des universités, des collectivités et des donateurs. Quand est-ce que le gouvernement va nous dire combien ils dépensent pour éliminer ces programmes et ces projets à Markham, Milton et Brampton? Réponse? Ministre, merci, Monsieur le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. Mais pour être franche avec vous, je rejette la prémice de cette question. Nous avons été très clairs que c'est seulement notre gouvernement qui est engagé à améliorer la redevabilité financière et la transparence financière. L'ancien gouvernement libéral, soutenu par les néo-démocrates, qui les ont soutenus sur 97 % de leur vote, ont fait des promesses vides pour des programmes et des projets qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas payer et qui ont mené à une dette un déficit de 15 milliards de dollars et ils l'ont caché, ces coûts du public. Les libéraux ont anéanti la confiance des Ontariens en la politique et notre concentration. Nous allons nous concentrer sur rétablir la confiance et la redevabilité en ce qui concerne les finances de la province. Merci, Monsieur le Président. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Cette question est aussi pour la ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Les nouveaux campus n'allaient pas seulement offrir des occasions d'éducation, mais aussi de créer des occasions économiques avec des emplois. Brampton avait estimé que la construction apporterait 18 000 nouveaux emplois et les opérations ajouteraient 15 000 emplois selon la Ville. Et pour Markham, dans cette même salle, que le nouveau campus apporterait 400 emplois et un demi-milliard de dollars en activités économiques. Et, Madame la ministre, gardez à l'esprit qu'il y a des étudiants ici dans la tribune. Pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé d'éliminer des emplois à Markham, Brampton et Milton? La ministre, merci, Monsieur le Président, merci aux députés d'en face de sa question. Nous avons promis aux Ontariens de rétablir la redevabilité et la confiance dans les finances de l'Ontario. Et, ça fait partie de ce processus, de prendre des décisions qui sont difficiles au sujet des projets partout en Ontario. Notre gouvernement a été forcé de défaire toutes les anciennes décisions irresponsables de la part de l'ancien gouvernement. Et, nous savons maintenant, grâce à la commission d'enquête indépendante, nous connaissons tout le gaspillage et toute la dette et les décisions irresponsables de la part de l'ancien gouvernement libéral. Elle a utilisé des mots, la vérificatrice générale, tels que « trompeur, non fiable », intervention du Président. Vous allez peut-être avoir une autre occasion complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À la ministre, encore une fois, les députés conservateurs dans cette chambre ont dit à leur collectivité que ces projets allaient aller de l'avant. Hier, le nouveau maire de Brampton, l'ancien député conservateur, le chef plutôt du Parti progressiste conservateur par le passé, a dit qu'il dépendait sur le soutien de la députée de Brampton-Sud. Durant la campagne, ils ont été très clairs que les campus allaient créer de nouveaux emplois et de nouvelles occasions dans trois collectivités de la grande région de Toronto, qui sont prises pour acquis trop souvent. Donc, la question à la ministre, pourquoi est-ce que vous avez rompu et vous n'avez pas tenu votre promesse? Madame la ministre, merci aux députés d'en face de sa question. Et je rejette votre prémisse, par contre. Notre gouvernement a été élu pour rétablir la redevabilité et la confiance en les finances de l'Ontario, et c'est justement ce que nous allons faire. Suite à la commission d'enquête indépendante, les niveaux de dette et de mauvaise gestion de l'ancien gouvernement libéral sont maintenant clairs. Durant la campagne électorale, les libéraux ont fait des promesses qui étaient vides et qu'ils ne pouvaient pas payer, et ils ont caché les coûts du public et ont caché un déficit de 15 milliards de dollars que l'Ontario a maintenant. Les libéraux ont anéanti la confiance des Ontariens. Nous, nous nous concentrons sur remettre la confiance sur la bonne voie et de défaire toutes les mauvaises décisions qui ont été faites par l'ancien gouvernement libéral. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de cet enregistrement, ou plutôt de cette réponse. Intervention du Président. Ce n'est pas utile. Je vais demander au député de reformuler sa question. Oui, je vais la reformuler. Merci, M. le Président. Le gouvernement a dit que c'était un schéma libéral. Ils les ont critiqués. Mais ce n'était pas des plans des libéraux, mais plutôt des plans de la collectivité auxquels ils avaient travaillé pendant plusieurs années. Non seulement, est-ce que c'était des plans que les députés conservateurs avaient appuyés? Je vais citer le député de Milton, qui a dit que nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour que ce projet soit réalisé, que ce soit des 90 millions de dollars qu'on doit investir. Investir. Promesse faite. Promesse non tenue. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement mentit aux collectivités? Le député connaît les règles. Il va retirer ses propos. Réponse. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'en face de sa question. Et, M. le Président, je rejette la prémisse de cette question. Nous avons été très clairs que seulement notre gouvernement est engagé à améliorer la redevabilité financière et la transparence. L'ancien gouvernement libéral, soutenu par les néo-démocrates qui les a appuyés sur 97 démises au voie, a fait des promesses vides lors d'une campagne d'une année électorale pour des programmes et des projets qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas payer et qui a mené à un déficit de 15 milliards de dollars. Et ils ont caché ces coûts du public. Les libéraux ont anéanti la confiance des Ontariens. Et nous allons nous concentrer sur rétablir la confiance, la redevabilité en les finances de l'Ontario. Merci, M. le Président. Question. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Travail. Les travailleurs ont de la difficulté à boucler les fins de mois, comme nous le savons tous, et une augmentation du salaire minimum pourrait entraîner une grande augmentation, une grande amélioration, de prendre des congés parce qu'ils veulent prendre soin de leurs parents qui sont malades ou qui ont des difficultés, fait partie de la dignité humaine. C'est décevant de voir que le gouvernement va retirer ses droits et que la ministre du Travail va enlever des agents de surveillance lorsque les employeurs enfreintent la loi. Non seulement est-ce que le gouvernement est en train de retirer des droits au milieu de travail, mais ont aussi l'intention de ne pas assurer l'application de la loi pour les normes qui existent encore. Ministre du Travail, nous remplaçons les réformes de congés d'urgence de l'ancien gouvernement et nous mettons de l'avant huit jours protégés pour tous les travailleurs de l'Ontario. Huit jours de congés. À chaque année, ils les auront ces huit jours. Donc, M. le Président, vous continuez de critiquer les employeurs. Ils veulent, par contre, avoir de très bons employés. Ils veulent travailler avec leurs employés. Il y a des journées protégées pour les employés. Le député a parlé d'un mémo, d'un document interne, avec toute la liste d'attente, avec le ministre du Travail. Peut-être qu'il devrait demander à l'ancien gouvernement libéral en ce qui concerne tous ses arriérés dans les documents. Je vais demander à tous les députés de faire le commentaire par la présidence complémentaire. Le document ne venait pas de l'ancien gouvernement, ça venait de votre gouvernement. La plupart des employeurs ont joué selon les règles et ont de bonnes relations avec leur personnel. La loi sur les normes de travail a été envisagée pour déceler ceux qui ne respectent pas les droits des employeurs, ceux qui paient moins que le salaire minimum ou ne paient même pas leurs employés. Selon ce document interne, il y a beaucoup d'arriérés en ce qui concerne les plaintes. Et, bizarrement, la réponse du gouvernement était de retirer la surveillance. Madame la ministre, quel est l'objectif d'avoir des lois pour protéger les travailleurs si le gouvernement n'a pas l'intention d'assurer l'application de la loi? Madame la ministre, c'est un document du mois d'août. Nous devions donc demander aux députés de l'ancien gouvernement pourquoi cette arriérée existe. Au cours de 100 jours, nous avons mis en place des mesures pour renverser la vapeur dans cette province. Nous nous attaquons aux problèmes créés par l'ancien gouvernement. Par exemple, nous avons déposé le projet de loi 147. S'attaquer aux éléments du projet de loi 148 nuisibles à l'emploi nous permet de simuler la création d'emplois à l'Ontario. Je demande à tous les députés de soutenir le projet de loi 147 qui sera à l'avantage des travailleurs de l'Ontario. A l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, la députée d'Agnan Lawrence. Merci. Cette question s'adresse à la ministre honorable des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. L'année dernière, les 49 sociétés d'aide à l'enfance ont desservi plus d'une centaine de milliers de familles en Ontario. Ces sociétés font un travail essentiel pour offrir un bon environnement pour les jeunes et pour les enfants. Elles font de la sensibilisation de la violence faite aux enfants en faisant de la promotion des liens communautaires. L'octobre, c'est le mois de prévention de la maltraitance des enfants. La ministre pourrait-elle nous expliquer que pouvons-nous faire pour nous assurer du bien-être des enfants des jeunes en Ontario? La ministre, j'apprécie la question de la députée d'Agnan Lawrence. C'est une question très importante et peut-être qu'on se sent mal à l'aise en en parlant, mais il faut mettre l'accent sur le fait qu'il est inacceptable d'abuser un enfant. J'ai parcouru la province avec mon adjoint parlementaire pour visiter des refuges où sont hébergés les enfants et les femmes ayant fait l'objet de violences. J'ai été au centre de traitement avec 600 personnes pour sensibiliser la population à cette question. Les sociétés d'aide à l'enfance sont prêts 24 heures sur 24 heures pour accepter vos appels. En tant qu'adultes responsables, nous devons être les oreilles et les yeux des enfants vulnérables. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Au cours de 100 jours, nous avons réalisé autant au sein de notre gouvernement pour la population. Nous avons rendu le gouvernement plus efficace. Par exemple, fusionner les ministères qui relèvent de votre compétence a été fait pour mieux desservir les enfants. S'assurer de la protection des enfants, c'est la responsabilité de tout le monde, comme vous l'avez dit. Et je suis heureuse de savoir qu'on peut téléphoner les sociétés d'aide à l'enfance à n'importe quel moment. Vous avez parlé du trafic de sexe et du fait que ceci a des incidences importantes sur les jeunes filles. Comment est-ce que cette fusion du ministère nous a permis de mieux surveiller les plus vulnérables de la province? Merci à la députée d'avoir soulevé cette question du trafic de sexe. C'est un problème en Ontario. Et je vais parler au Club du Canada de ce petit secret de l'Ontario, où les jeunes filles d'11 ans sont vendues à ce trafic de sexe. C'est inacceptable. C'est pourquoi je travaille avec la procureure générale, le ministre des services correctionnels, la ministre de la Santé, la ministre de l'Éducation, pour allouer plus de ressources à la lutte contre le trafic de sexe. Mon ministère finance des programmes visant à améliorer les résultats des jeunes et des enfants, y compris des initiatives de logement, ainsi que des services de transition pour adolescents. Mais soyons clairs, le trafic de sexe qui a lieu en Ontario est un fléau dans nos collectivités qui financent la violence armée. Et en tant que gouvernement, sous le premier ministre Ford, nous l'arrêterons. Prochaine question, la députée de Windsor-Ouest. Merci. Cette question s'adresse à la ministre du Travail, Mary Beth, et militant pour personnes touchées par l'autisme de ma circonscription. Elle a un fils, Gregory, qui a des troubles développementaux. Elle est frustrée par la décision du gouvernement conservateur d'annuler les réformes essentielles en matière de travail, par exemple l'élimination des jours de congé d'urgence. Mary Beth me dit, à tous les jours, je vois des parents qui peinent à s'occuper de leurs proches handicapés. Je vois des parents âgés qui sont obligés de travailler énormément. Deux jours de congé n'étaient pas idéaux, mais c'était mieux que rien. La ministre, que dit-elle à des gens tels que Mary Beth? La ministre, je comprends les défis auxquels font face les parents à l'égard des enfants autistes et à l'égard des services de garde. C'est pour ça que nous effectuons des changements au projet de loi 148 pour qu'il y ait de meilleurs emplois en Ontario. La meilleure chose, c'est de créer une économie où il y a de bons emplois, là où les sociétés investissent, et donc créer de bons emplois payants. Ceci sera l'avantage des parents qui seront en mesure de trouver de meilleurs emplois et qui auront la flexibilité de s'occuper de leurs enfants. Question complémentaire. À la ministre du Travail, j'ai plusieurs parents dans ma circonscription qui ont dû quitter leurs emplois payants car ils n'ont pas de congés de maladie où l'emploi est protégé. Les parents ayant des enfants handicapés font face à des difficultés à tous les jours. Ils attendent des années pour le financement du programme Passport. Ils font face à des listes d'attente de décennies pour le logement de soutien. L'augmentation en prestation du programme en terrain de soutien pour personnes handicapées a été coupée de 50 %. Donc, Mary Beth est obligée de prendre un jour d'urgence pour s'occuper de son enfant. Comment la ministre peut-elle justifier cette politique? La ministre des Services à l'Enfance. Le gouvernement Ford soutient les gens handicapés ainsi que leurs familles. La députée d'en face sait que notre gouvernement favorise les affaires en Ontario, mais le 8 novembre, nous effectuera une réforme de l'aide sociale pour que les gens puissent retourner à la main-d'oeuvre. Ces programmes et ces politiques sont en train d'être élaborés en ce moment. D'ici un an, il y aura plus de gens qui travaillent. Ceux qui ont des enfants handicapés auront plus de soutien. Contrairement aux 15 dernières années où le gouvernement avait une démarche tout à fait non coordonnée, ce gouvernement travaille pour la population. redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée de Mississauga Street. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse aux leaders parlementaires du gouvernement. Hier, il y a eu un acte répréhensible de violences politiques contre la ministre du Travail. Le bureau de circonscription de la députée de Gorthalix-Prock a été saccagé. La Chambre entière a condamné ces actes répréhensibles. Le ministre, ou plutôt le leader parlementaire du gouvernement, pourrait expliquer l'avis du gouvernement et pourrait-il parler de l'importance d'un bon débat en Chambre. Et pourquoi sont ces actes inacceptables? Je remercie la députée de Mississauga Street pour sa question. Soyons honnêtes. Le mardi, la ministre du Travail a annoncé la loi pour favoriser les affaires en Ontario. Un excellent projet de loi. Depuis ce temps, les députés gouvernementaux ont reçu des menaces de mort. Un chef syndical a dit rester à l'écoute concernant ses intentions à l'égard du gouvernement. et le leader de Fifteen for Fearners a refusé de condamner cette attaque. L'Ontario, c'est une démocratie. Nous devrions avoir un bon débat fructueux concernant les enjeux principaux. Et nous respectons les droits des manifestants. Mais ceci est un cambriolage criminel. Ces groupes veulent que notre gouvernement arrête son travail, mais nous n'allons pas le faire. L'Ontario sera ouverte aux affaires. Merci au leader parlementaire de gouvernement de sa réponse. Un bon discours qui comprend le droit de manifester est une pierre angulaire de notre démocratie. Cependant, les députés de cette Chambre se font menacer en ligne et la rhétorique s'empire. Comme l'a dit la ministre, un leader du groupe Fifteen and Fairness a été demandé de condamner ces actes concernant le bureau de la députée de Halberd pour une cohorte de Lex Brock. Mais il a refusé de le faire. Plutôt, il a dit qu'il pourrait expliquer cet acte. Le leader parlementaire de gouvernement pourrait-il nous dire pourquoi cette rhétorique est dangereuse non seulement pour les députés, mais ainsi que pour notre démocratie? Le leader parlementaire de gouvernement, je remercie la députée honorable de sa question. Nous devrions avoir de bons débats concernant les enjeux que nous devrions respecter les droits des manifestants. Mais ces activités criminelles sont nuisibles non seulement pour les députés, mais aussi pour notre démocratie. C'est pour ça que nous demandons que Fifteen and Fairness condamne sans équivoque toute violence et tactique d'intimidation, quelle que soit la forme. Les gens méritent une réponse claire de ce groupe. Soit il soutient la violence et l'intimidation. Soit il s'y oppose. Nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer de débattre et nous allons faire ce qui est nécessaire pour faire adopter le projet de loi favorisant un Ontario ouvert aux affaires. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. La députée de Park-de-High-Park. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Le groupe de travail des opioïdes qui a conseillé le gouvernement concernant la crise de surdose est en limbe au cours des quatre derniers mois. Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le docteur David Williams, a dit que le groupe de travail était un élément important de la lutte de la province à l'égard de la crise des opioïdes. La ministre a peut-elle confirmé si elle a annulé ce groupe de travail? La ministre de la Santé, je remercie la députée de sa question. Nous prenons très au sérieux cette question. C'est pour ça que nous avons annoncé les sites de consommation, le groupe de travail. avait fait des recommandations concernant une prise de décision axée sur les données probantes. Ils nous ont donné de bonnes informations et nous n'avons pas l'intention d'annuler ce groupe de travail. En fait, nous le consulterons concernant son avis concernant les services nécessaires. C'est un travail essentiel. Question complémentaire à la ministre. Ce groupe de travail n'a pas eu de contact avec le bureau de la ministre depuis des mois. Le gouvernement Ford refuse de qualifier cette crise en tant qu'urgence de santé publique, a mis en mode vie les sites de prévention de sordeuses, fait en sorte que les collectivités s'opposent les unes aux autres en établissant un plafond de 24 sites. La ministre empêche le travail de ce groupe de travail. La ministre veut-elle que la crise prenne de l'ampleur et veut-elle que plus de gens décèdent? La ministre, avec tout le respect que je lui dois, je voudrais dire à la députée qu'elle a de fausses informations. Nous consultons ce groupe de travail pour ce qui est de la prise de décision axée sur les données probantes. Ils ont participé à des appels téléphoniques. Ils nous ont donné des informations ainsi que leurs conclusions et nous avons tenu compte de ces conclusions en formulant nos recommandations finales. Le groupe de travail a été consulté. Nous avons écouté leurs conclusions et nous irons de l'avant. Pour ce qui est de notre plan à l'avenir avec les 21 sites, nous sommes confiants que ces sites offriront l'aide nécessaire pour que les gens puissent accéder aux services de traitement et des réadaptations lorsqu'ils y seront prêts. Il y a encore du travail à faire. Nous avons besoin de plus de services de santé mentale et de toxicomanie. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Le député de Dawn Valley Est. Merci à la ministre de la Formation des Collèges des Universités. Mardi, la ministre a annoncé qu'elle allait couper 300 millions de dollars de l'éducation postsecondaire. Hier, elle a dit que le programme de prêt-bourse pour étudiants constituerait la prochaine compression. L'histoire se répète dans cette chambre. L'ancien gouvernement conservateur a apporté des compressions à la hauteur des millions de dollars à l'éducation secondaire. Madame la ministre, pourriez-vous nous expliquer comment cette décision entraînera de bons résultats scolaires et comment allez-vous éviter les erreurs du dernier gouvernement conservateur? La ministre de la Formation des Collèges des Universités. Merci au député d'en face de sa question. En fait, je m'inscris en faux contre cette question. Nous avons été élus pour restaurer la conférence aux finances de la province. Dans le cadre de ce processus, il y a des décisions difficiles à prendre. Notre gouvernement est obligé de s'attaquer aux mauvaises décisions financières du dernier gouvernement libéral. Grâce à la commission indépendante d'enquête sur les finances, nous savons l'ampleur de la mauvaise gestion du dernier gouvernement. Pour décrire les actions du dernier gouvernement, la vérificatrice générale s'est servie des mots comme dissimulé, fallacieux, trompeur et non fiable. En campagne électorale, ce gouvernement avait fait des promesses aux antériennes pour des programmes inabordables. Merci, M. le Président. Encore une fois, la ministre, lorsqu'on demande aux antériennes quels sont les services gouvernementaux les plus précieux, ils vous diront l'éducation et la santé. Le programme de prêts et bourses pour étudiants donne des possibilités d'éducation aux jeunes personnes. par le passé, la ministre avait demandé un réseau de santé de deux tiers. Est-ce qu'il y aura un système d'éducation de deux tiers au niveau de l'éducation dans cette province? La ministre, merci au député de sa question. Je suis étonné que le député ait l'audacité de poser cette question qui faisait partie du dernier gouvernement libéral qui a affiché un déficit de 15 milliards de dollars. Ils ont pris des décisions financières décrites par la VVK Trichénard comme trempeuses, fallacieuses et non fiables. Je ne vais pas tirer des enseignements des députés de ce côté de la Chambre. Merci, M. le Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Plus tôt cette semaine, vous avez annoncé que notre gouvernement pour la population déposerait la loi favorisant une Ontario ouverte aux affaires depuis la campagne électorale, les créateurs d'emplois des collectivités m'ont parlé des effets négatifs du projet de loi 148. Le projet de loi 148 a été une manœuvre politique juste avant les élections. La ministre a passé les quatre derniers mois en étudiant ce projet de loi nuisible à l'emploi et notre projet de loi s'y adoptait et éliminera les pires fardeaux auxquels font face les entreprises de la province. Malgré les propos alarmistes du NPD, je demande aux députés de retirer ces propos non parlementaires. Je les retire. De nombreux entrepreneurs qui créent des emplois ont félicité notre programme qui offre de vrais avantages à ce que le ministre peut élaborer sur l'examen en profondeur ainsi que les consultations sur le projet de loi 148. à la ministre du Travail. Merci aux députés de Kitchener-Conestoga. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui afin de parler du travail formidable initié par notre gouvernement. Notre gouvernement s'engage à servir la population de l'Ontario. Contrairement au gouvernement précédent, contrairement à l'opposition, notre gouvernement conservateur écoute la population. C'est vrai, malgré la rhétorique anti-affaires de l'opposition et de leurs tactiques de campagne de peur, l'Ontario, propice aux affaires, va retirer les pires fardeaux sur les entreprises tout en protégeant les travailleurs les plus vulnérables de la province. Les quatre derniers mois, j'ai étudié tous les aspects du projet de loi 148 et je me suis toujours posé la question suivante. Quels sont les effets auprès de l'économie de l'Ontario? Est-ce un véritable effet pour la population? Et comment s'assurer que l'Ontario est propice aux affaires? Nos réformes sont réfléchies. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire, merci. À la ministre de sa réponse, je sais que ceux qui créent des emplois et les travailleurs sont heureux d'entendre vos priorités lorsque vous avez étudié ce projet de loi qui élimine les emplois. La loi qui fera de l'Ontario une province propice aux affaires va déverrouiller le potentiel de création d'emplois de l'Ontario. Si ce projet de loi est adopté, il va continuer à préserver et à protéger les dispositions existantes pour les travailleurs de notre province. La démarche pratique est claire. Notre gouvernement catégorise les journées personnelles de congés. Nous allons nous assurer que les travailleurs aient un salaire minimum de 14 $ de l'heure. Est-ce que la ministre peut parler des autres avantages que ce projet de loi va offrir à la population de l'Ontario? Merci encore aux députés pour la question complémentaire. Comme mentionné, la loi de l'Ontario qui est propice aux affaires va garantir d'avoir un salaire minimum de 14 $ qui est un des taux minimums les plus élevés au Canada. Nous allons proposer un système simple où les travailleurs de l'Ontario auront trois journées de maladie, trois journées de responsabilité familiale et trois pour le deuil. Chaque année, comme ancienne infirmière, je comprends l'importance de soutenir la disposition des victimes de violences sexuelles ou conjugales. Nous voulons garder cette disposition et ces congés pour tous les travailleurs de l'Ontario. Les entreprises doivent avoir confiance dans les règlements raisonnables et toutes les personnes qui travaillent doivent avoir confiance en un bon travail et un milieu de travail sécuritaire. C'est ce que voulaient les Ontariens le 7 juin et c'est ce que nous allons poursuivre. Prochaine question. Député de Kiwatinung. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a deux semaines, j'ai pris la parole pour poser une question au nom de la famille de Stephen et la population de Grassy Narrows, tout comme la chef de l'opposition. À ce moment-là, on rendait hommage à l'ancien chef, l'ancien grand chef des deux côtés de la Chambre. Mais ma question posée n'a pas été répondue. Est-ce que la vice-première ministre va prendre la parole pour reconnaître que Stephen Forbester Sr. a vécu avec et est décidé de la maladie du myelome? Au leader parlementaire de la Chambre. Merci beaucoup, M. le Président. Je reconnais la question du député d'en face et des députés qui étaient ici de Grassy Narrows dans la période de questions ce matin. J'aimerais reconnaître également que notre gouvernement prend la situation de Grassy Narrows très au sérieux. Notre ministre des Affaires du Nord, Rick Rickford, et notre ministre de l'Environnement, Rod Phillips, qui est juste derrière moi, sont allés à Grassy Narrows pour rencontrer le chef et les aînés. Je sais qu'ils vont continuer ce genre de dialogue dans les jours, dans les mois et les années à venir, M. le Président. Malheureusement, ce qui s'est passé à Grassy Narrows est une tragédie historique. Je sais que notre gouvernement s'engage à travailler extrêmement étroitement avec les membres de Grassy Narrows pour en arriver à une conclusion adéquate et pour continuer nos engagements dans le nord de l'Ontario. Le Premier ministre et le ministre des Ressources naturelles et des forêts font des annonces plus positives dans le nord. Question complémentaire. Une question à la vice-première ministre, encore une fois. Comme le ministre des Affaires autochtones l'a mentionné rapidement, il a une expérience directe avec l'ancien chef Forrester à Grassy Narrows. Ce gouvernement ne devrait pas avoir de problème de reconnaître que le chef Forrester était malade de l'empoisonnement au mercure. Est-ce que la vice-première ministre et le ministre de la Santé au nom de ce gouvernement va s'engager aujourd'hui à indemniser toutes les personnes dans la communauté de Grassy Narrows ainsi que d'autres touchées par les effets sur leur santé et leur vie à cause de l'empoisonnement au mercure? Leader parlementaire de la Chambre. Merci, M. le Président, encore une fois. Merci aux députés d'en face de ta question. Et pour répondre directement à cette question, il est honteux que le gouvernement libéral précédent n'a rien fait pendant longtemps pour cette communauté. Notre gouvernement a déjà agi immédiatement pour s'assurer que les personnes qui ont des indemnisations pour des problèmes au mercure, on indexe les paiements autour de l'inflation de façon rétroactive, ce qui comprend ces personnes de Grassy Narrows. Ces paiements ont été gelés pendant 30 ans, ce qui est inacceptable au nom du ministre des Affaires du Nord et des Affaires autochtones. C'est une petite portion du travail que l'on accomplit pour faire face aux défis qui existent depuis longtemps ou qui font face à la population de Grassy Narrows et au Beaussamong. Nous continuons de travailler avec les Premières Nations et le gouvernement fédéral pour assainir cette rivière qui a causé beaucoup de problèmes et nous voulons nous occuper de ces personnes qui sont malades. Nous voulons les aider à avoir un meilleur avenir, M. le Président. Prochaine question. Député de Scarborough, de Simcoe Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Collèges et des Universités. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui s'engage à rendre l'Ontario propice aux affaires et de créer des emplois bien payés pour les Ontariens. Les employeurs m'ont parlé dans ma circonscription. On a une pénurie dans les métiers qui a été ignorée pendant 15 ans par le gouvernement libéral, ce qui a ralenti l'économie de l'Ontario. Selon la Conference Board du Canada, cette pénurie coûte à l'économie jusqu'à 24,3 milliards de dollars en PIB perdus. Ce PIB perdu signifie que cette pénurie coûte 3,7 milliards de dollars en revenus perdus au gouvernement. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont le gouvernement fait de ce projet de loi va diminuer la bureaucratie pour les Ontariens? Au ministre de la Formation des Collèges et des Universités, merci à la députée de sa question et pour sa défense des personnes de Simconor. Nous tenons nos promesses et l'Ontario sera propice aux affaires. Nous nous engageons à créer plus d'emplois payés et faire en sorte qu'il soit plus facile pour les corps de métier à se joindre à la main-d'oeuvre. Notre engagement est clair. Si vous êtes prêts à faire le travail, eh bien, vous méritez ce travail. Monsieur le Président, nous entendons des rétroactions positives dans le secteur des métiers. Le chef de direction, Linda Franklin, a dit que les corps de métier et la formation sont alourdis par la bureaucratie. Nous sommes ravis de vous dire que le gouvernement approuve et simplifie cette formation. Monsieur le Président, nous voulons que tous les Ontariens puissent atteindre leur potentiel tout en diminuant la bureaucratie et à créer des bons emplois pour la population de l'Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour ses efforts pour faire en sorte que l'Ontario soit l'engin de l'économie au Canada. Encore une fois, je suis fière que mon parti ait coûté ses citoyens. Il y a eu beaucoup trop d'obstacles à cause de la démographie vieillissante. Nous devons en faire davantage pour faire en sorte que les jeunes entrent dans les corps de métier, pour qu'il y ait des métiers à l'avenir. 40 % des emplois créés au Canada au cours de la décennie prochaine sera dans les métiers. 21 % de la main-d'oeuvre des métiers va prendre sa retraite, donc on a besoin d'agir immédiatement. Est-ce que la ministre peut nous en parler davantage sur le plan qui fera de l'Ontario propice aux affaires et comment vous allez diminuer la bureaucratie pour créer de meilleurs emplois? Merci, M. le Président. Nous sommes un gouvernement pour la population et pour les travailleurs dans les corps de métier. Nous écoutons les employés. Nous voulons créer des bons emplois payés dans les corps de métier. Notre stratégie va créer de bons emplois dans toute l'Ontario. Pour citer Wayne Arthur, propriétaire d'Arthur Electric à Milton, nous sommes ravis que le gouvernement de l'Ontario fera en sorte que nous allons ouvrir les portes pour plus d'apprentis. Nous allons embaucher de 4 à 6 apprentis. Gerald McCann de Synergy Mechanical à Etobico a dit que nous allons embaucher un minimum de 5 nouveaux employés. Et Dennis de Beckett Electrical a dit que cette annonce va nous permettre d'embaucher de 5 à 8 apprentis de plus. Et Jim Moyer des services électriques à Bolton a dit nous allons embaucher 4 apprentis de plus dès que possible. Monsieur le Président, nous avons promis intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Député de Timmins, Je vous rappelle à l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question, député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services communautaires et des services correctionnels. Le taux de crime à Kingston a augmenté de 17 % en 2017-2018. C'est la plus grande hausse au Canada. Malgré cela, le gouvernement conservateur retient un programme de subvention de modernisation de la police. La subvention a été approuvée et payée des équipes d'application de la loi. Pourquoi est-ce que ce gouvernement élimine le budget des agents de police à Kingston en ce moment? Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président, et merci de votre question. Premièrement, j'aimerais être clair. Le gouvernement continue à passer en revue ses dépenses et étudie la meilleure façon d'allouer les fonds pour les services policiers. Comme vous pourriez le comprendre, lorsqu'on voit dans les tribunes, il y a tous ces enfants à la Chambre aujourd'hui. Notre préoccupation principale est de s'assurer de la sécurité publique. Nous avons fait un investissement initial de 25 millions de dollars pour contrer les armes et les gangs. Il y aura une deuxième phase. Nous sommes préoccupés par la question des agents de police. Nous allons nous pencher sur la question à Kingston, tout en étudiant les autres aspects dans la province. Nous offrons aux policiers les outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs services. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question portait sur les agents de police de première ligne à Kingston. Comme de nombreuses forces policières dans la province, Kingston s'est servi de l'argent pour financer un programme pour donner les ressources et l'expertise dont ont besoin les agents de police pour répondre à des crises en santé mentale. Le gouvernement Ford a éliminé 434 millions de dollars en financement en santé mentale annuellement. Et maintenant, ils retiennent de l'argent qui était destiné aux travailleurs de première ligne pour la santé mentale, pour la sécurité des personnes et aux agents de police. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier ces éliminations de budget? Bon ministre. Veuillez vous asseoir au ministre. Monsieur le Président, à ce moment-ci, le ministère a offert environ 750 000 dollars de financement à la ville de Kingston et ou aux services policiers de Kingston. Pendant que notre gouvernement continue à étudier les dépenses à la lumière de l'état fiscal du gouvernement, il ne serait pas adéquat de vous dire quel serait le montant final. Mais soyons clairs à propos de cet enjeu. Nous avons 358 milliards de dollars de dette. Nous avons un déficit de 15 milliards de dollars. Notre gouvernement est responsable et va offrir les services policiers ainsi que les outils et le financement dont ils ont besoin pour réaliser leur travail. Nous allons le faire de façon responsable et nous allons nous assurer de la sécurité de la population. C'est ce que nous allons accomplir. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Finances. Je comprends qu'il y a eu une annonce absolument emballante à Sarnia par le député de Sarnia-Lampton. Depuis les dernières semaines, nous avons entendu parler du travail formidable accompli pour appuyer l'industrie des courses de chevaux après qu'il ait été décimé par les libéraux avec le soutien des néo-démocrates. Nous sommes tous emballés de savoir que Caritha Downs et Ajax vont garder leur machine à jeu. et nous sommes heureux de savoir que ce soutien a été accepté par les courses de chevaux à Aérier et Force Dresden. Il est clair que notre gouvernement soutient cette industrie. Est-ce que le ministre peut parler de cette annonce dynamique qui a été faite à Sarnia ce matin? Au ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Perth-Werlington. Je suis absolument dynamisée de vous faire part des nouvelles que le député de Sarnia-Lampton a fait ce matin. Les machines à sous vont retourner aux courses de chevaux. Cette entente aide à réparer les dégâts du gouvernement libéral après avoir décimé l'industrie des courses de chevaux. Hiawatha se sont fait enlever leurs machines à sous en 2012 et maintenant notre gouvernement ramène ces machines à sous. Cette entente termine notre programme pour offrir un soutien à l'industrie des courses de chevaux. Le gouvernement libéral précédent a mis de côté cette industrie. Le premier ministre a promis de mettre fin à la destruction des libéraux et d'offrir à l'industrie le soutien dont il a besoin pour prospérer. Promesses faites, promesses tenues. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Je suis tellement heureux d'entendre que notre gouvernement s'occupe d'une autre campagne. L'industrie des courses de chevaux est très importante, mais plus particulièrement dans les régions rurales. Je suis fière des actions de notre gouvernement pour appuyer cette industrie et les régions rurales de l'Ontario. Après 15 ans de dévastation libérale, les courses de chevaux peuvent prospérer en Ontario. Mais Hiawatha n'est qu'une des quelques mesures dans la série de ses accomplissements. Pouvez-vous nous expliquer comment notre gouvernement a gardé sa promesse en soutenant l'industrie des courses de chevaux dans les régions rurales de l'Ontario? M. le Président, j'aimerais saisir l'occasion pour féliciter Bob Bailey, le député de Sarnia-Lampton. C'est grâce à lui qu'on a ramené les machines à sous aux courses de chevaux. Après que les libéraux aient décimé cette industrie, les régions rurales vont tirer profit du travail de ce député. Avec le retour des machines à sous au Hiawatha, notre programme est maintenant terminé. Toutes les collectivités où les machines à sous allaient être retirées ou ont été retirées ont été retournées aux courses de chevaux où les courses de chevaux ont décidé d'accepter des améliorations. De toute façon, le premier ministre Ford a tenu sa promesse. Député de Niagara-Centre, à l'Ordre, arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Thunder Bay, Alec Oaken. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. L'activité criminelle dans les régions du Nord augmente. Pourtant, le gouvernement conservateur ne semble pas s'en soucier. Les services policiers de Thunder Bay ont été proactifs pour aller parler aux députés de Vaughan pour son soutien et n'ont rien entendu, n'ont pas eu de réponse. Le chef par intérim de la police a fait une demande désespérée aux députés. Thunder Bay ressent les effets de la drogue, des gangs, mais cette demande n'a pas eu de réponse. Thunder Bay a désespéremment besoin d'une subvention provinciale pour aider la police à faire face aux armes et aux gangs. Est-ce que ce gouvernement va répondre à la demande de Thunder Bay? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Comme nous l'avons dit, la sécurité publique est notre inquiétude primaire et nous allons nous engager à continuer à améliorer les programmes existants et à subventionner pour nous attaquer à la violence par arme à feu en Ontario. Ce que nous avons fait, c'est identifier les régions où il y a plus de demandes. À Toronto, entre autres, nous allons investir 25 millions de dollars. Nous avons parlé aux services policiers. Nous allons déterminer dans une deuxième phase ce qui doit être fait. Nous menons des enquêtes et des tables rondes présentement et nous allons déployer le financement afin d'aider toutes les forces policières où il y a des problèmes. Nous savons qu'il y a des problèmes à Thunder Bay, à Ottawa et dans d'autres territoires de compétences complémentaires. Monsieur le Président, les forces policières font face à de grands défis à Thunder Bay et à l'échelle de la province. Grâce au peu d'aide reçue du gouvernement, les forces policières font face à des gens qui sont en crise de santé mentale et pourtant le ministre refuse de financer les subventions qui appuient leur travail important. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'appuyer les forces policières dans leurs efforts pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale en croissance à Thunder Bay? Le ministre. Je remercie la députée de sa question. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec le fond de cette question. Nous avons une excellente relation avec les services policiers de la province et nous continuons de traiter la situation avec les acteurs du milieu afin de déterminer les besoins des forces policières dans la province. Une partie du travail qui a été fait, c'est de visiter différents centres de forces policières afin de découvrir leurs besoins. Parce que dans différentes parties de la province, il y a un problème. Dans différentes régions, il y a différents problèmes. Notre inquiétude première est de nous assurer de la sécurité publique et c'est ce que nous faisons. Nous nous occupons de cette situation, là où les problèmes sont plus importants afin de nous assurer que les forces policières aient les outils afin de fournir les services nécessaires à l'échelle de la province pour qu'elles soient pour nous assurer sa sécurité. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. M. le Président, le tourisme compte pour 4 % du PIB de la province. C'est une industrie qui appuie 390 000 emplois et produit 34 milliards de dollars en activités économiques. Le secteur du tourisme a vu une grande croissance au cours des dernières années et nous avons vu une croissance d'à peu près 6 %. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la façon dont on essaie de maximiser l'impact de l'industrie touristique et comment nous allons nous assurer que l'industrie continue à croître et à prospérer? La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie mon ami et collègue, le député de Whitby, pour cette excellente question très importante. Je crois qu'il souligne ce que l'on oublie parfois lorsque l'on parle de tourisme, c'est-à-dire de nos exploitants dans ce secteur. Ils sont une force économique dans cette province. J'ai été très heureuse d'aller au sommet du tourisme à Windsor cette semaine. Et il faut comprendre ce qu'une force économique fait. Vous savez, ces exploitants touristiques recherchent une certitude de la province et c'est la raison pour laquelle j'ai été très heureuse d'annoncer la façon dont le projet de loi 147 aide, le projet de loi 147 plutôt aidera et à faire en sorte que les exploitants du secteur touristique pourront continuer à fournir des visites dans des destinations importantes. et je serai heureuse d'en parler, de développer plus le sujet au cours de la complémentaire. De nouveau à la ministre, je la remercie de sa réponse. Je suis heureux de savoir que l'on agit rapidement pour l'industrie touristique et que le dernier gouvernement n'a pas mis la parole à l'action. Et de toute évidence, on excède les rôles et la responsabilité du gouvernement, M. le Président. Le rôle de nos organismes touristiques est aussi important. Mais en fait, il y a un manque de ressources et de vision pour atteindre le plein potentiel. Les organismes le savent qu'il y a tellement plus dans les communautés ontariennes telles que dans ma circonscription de Whitby. Est-ce que la ministre peut nous établir la vision du gouvernement pour créer de l'emploi et la croissance dans notre secteur touristique? La ministre. Merci beaucoup. Vous savez, au cours du Sommet du tourisme, et je dois souligner que le thème de cette année était « Le tourisme est important ». Et ça a vraiment touché au centre de la question d'un secteur économique qui est vraiment étendu à la grandeur de la province. Nous avons la capacité de tirer avantage des tourismes qui visitent notre province, qui dépensent de l'argent dans nos collectivités et font croître nos entreprises. Une partie de ce que nous avons fait à ce sommet, plutôt cette semaine, c'était d'annoncer une consultation. Nous voulons nous assurer de faire les choses de façon appropriée. Dès le départ, nous avons consulté les gens à l'Association des municipalités de l'Ontario au cours de l'été. On nous a dit qu'il fallait changer la direction entreprise par l'Ontario afin qu'il y ait vraiment une signification, un sens plutôt, dans tout ce que nous faisons. Et avec le projet de loi 47, les gens auront la confiance nécessaire afin d'investir en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Finances, ce gouvernement a récemment approuvé une augmentation des primes d'assurance automobile de 11,6 %. C'est le quatrième trimestre de suite qu'on a permis une telle augmentation. Pourquoi est-ce que le ministre permet aux compagnies d'assurance d'augmenter les tarifs alors que l'on paie déjà les tarifs les plus élevés au pays? Le ministre des Finances. Parm, dis-moi que tu es prêt. Eh bien, laissez-moi rappeler aux nouveaux députés du marché conclu par les néo-démocrates avec le parti libéral. C'est exactement le désastre qui est devenu l'industrie de l'assurance dans notre province. Le marché a été conclu avec les néo-démocrates pour obtenir leur appui. Les libéraux ont fait une promesse ambitieuse, se sont établis un objectif ambitieux, que l'ancien gouvernement n'avait absolument pas l'intention de tenir ou d'atteindre, plutôt. Vous devez comprendre que vous faites partie du problème ici. Vous n'avez jamais fait partie de la solution. Intervention du président, essayez-vous, s'il vous plaît. Encore une fois, j'aimerais demander aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Je remercie le ministre de la condescendance et du manque de sérieux. Intervention du président. Je demande aux députés de retirer ses propos. Je retire mes propos. Les gens de ma collectivité paient plus pour leurs primes d'assurance automobile que tout autre ontarien, juste en raison de là où ils vivent. C'est injuste. Il n'y a aucune bonne raison pour laquelle les bons conducteurs dans la région de Janey Finch paient plus que le reste. Il y a une discrimination selon le code postal ici en Ontario. Est-ce que le ministre va travailler pour mettre fin à cette discrimination et appuyer notre projet de loi? Le ministre des Finances. Merci. Le premier ministre a été très clair sur le fait que notre gouvernement s'engage à créer l'équité et à mettre fin aux pratiques discriminatoires afin de travailler vers un système qui fait passer à l'avant-plan les automobilistes. notre député de Milton, Perm Gill, a travaillé sur ce dossier et a déposé un projet de loi Madame députée. Son initiative est une excellente façon de combattre la discrimination selon les tarifs dans notre système d'assurance automobile. Il a fait les choses de façon appropriée. Il a consulté les acteurs du milieu. Et ce, au contraire du député de Brampton Est du côté des néo-démocrates, qui veut que la région du Grand Toronto soit considérée comme une seule région géographique afin de faire monter en flèche tous les tarifs. Intervention du président. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Député de Bruce Gray-Western, rappel au règlement. Merci. J'aimerais accueillir Rebecca Cranvey, qui est ici, et j'aimerais rappeler à tous les députés qu'il y aura une photo prise dans le grand escalier pour une photo pour appuyer Rethink Breast Cancer. Député de Nickel Belt, merci. J'aimerais remercier tous ceux qui sont ici et qui appuient Rethink Breast Cancer ici à Queen's Park. Merci d'être ici. Et j'aimerais rappeler à tous les députés qu'on nous offre le dîner dans la salle 228. Venez et écoutez ce qu'ils ont à dire. Merci. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, j'aimerais corriger mon compte-rendu. J'ai dit 354 milliards de dollars, mais c'était 338 milliards de dollars que je devais dire. Député d'Etobico Centre. J'aimerais accueillir une école de ma circonscription, qui est venue nous visiter à Queen's Park. Willisburg Junior sera ici avec nous aujourd'hui. On les accueille à Queen's Park. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Merci. J'aimerais présenter la classe de 12e année de ma circonscription d'Oxford à l'Assemblée aujourd'hui. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous avoir. Léder parlementaire du gouvernement, M. le Président, le directeur du Cody Weld va donner un discours très informatif à trois heures. Je sais qu'il sera exceptionnel. La ministre de l'Éducation, merci beaucoup. J'aimerais féliciter Bob Mecca sur ses fiançailles. Merci. J'aimerais rappeler aux députés que nous avons les présentations de visiteurs au début de la période des questions. Merci. Nous avons une mise aux voix différée sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 34, loi abrogeant la loi de 2009 sur l'énergie verte et modifiant la loi de 98 sur l'électricité, la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur l'aménagement du territoire et diverses autres lois. Convoquez les députés. Merci. 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 Je demanderai l'attention de la Chambre, s'il vous plaît. Le 15 octobre 2019, M. Rickford a proposé la deuxième lecture du projet de loi 34. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever un à la fois, pourra être nommé par le greffier. Le 15 octobre 2019, M. McNaughton, M. Fullerton, M. Scott, M. Jones, M. Cho Scarbonore, M. Phillips, M. Leche, M. Cove, M. Gill, M. Calandra, M. Surma, M. Parsa, M. Skelly, M. Skelly, M. Martin, M. Antofilopoulos, M. Mitas, M. Park, M. Nichols, M. Romano, M. Harris, M. Gamari, M. Hogarth, M. Cho Willowdale, M. Chou Willowdale, M. Downey, M. Kanji, M. Pacini, M. Cramp, M. Wye, M. Tangry, M. Mademoiselle Simard, M. Rasheed, M. Sandu, M. Crawford, M. Smith, Peterborough-Kawartha, M. McKenna, M. Dunlop, M. Kanapati, M. Babikian, M. Bauma, M. Anand, M. Pang, M. Tanigasala, M. Roberts, M. M. Cosetto, M. Baber, M. Sabawi, M. Sabawi, M. Tabas, Mme Jelena, M. Bisson, M. Mamakwa, M. Carpoche, M. Manta, M. Lindo, M. Armstrong, M. Stiles, M. Mr. Kernaghan, M. West, M. Singh, Brampton East, M. Birch, M. Burns-McGown, M. Burns-McGown, M. Arthur, M. Bell, M. Morrison, M. Rokosevic, M. Hardin, M. Monteith-Farrell, M. Hassan, M. Frasier, M. Mr. Coteau, M. Hunter, M. Hunter, M. Schreiner, M. Schreiner, M. Schreiner. Il y a 60 pour et 25 contre. Puisqu'il y a 60 pour et 25 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'Ordre de la Chambre du 24 octobre 2018, le projet de loi est renvoyé au Comité de la politique sociale. Nous avons une mise en voie différée sur l'avis de motion maintenant du gouvernement numéro 14 ayant trait à l'attribution de temps sur le projet de loi 32, loi pour modifier la commission de l'énergie de 98, comme vocale les députés, sonnerie de 5 minutes. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada